Générique ... Bienvenue dans ce numéro de C'est-à-dire. Les diversités culturelles et linguistiques sont une richesse pour l'humanité. Elles sont célébrées par le monde entier sous l'impulsion de l'UNESCO. Chaque 21 février, décrétée Journée internationale des langues maternelles. On dénombre actuellement environ 7000 langues parlées dans le monde. Mais cette diversité linguistique est de plus en plus menacée. Car de plus en plus de langues disparaissent à un rythme alarmant. Alors comment préserver et garantir la survie de nos langues maternelles ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Koulibaly Ali. Il est acteur culturel et promoteur de la Maison de l'Artisan. Il est également président de la Fondation Sénang pour la sauvegarde du patrimoine culturel. C'est-nous faux. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, très chère Estelle. Merci. Alors moi j'ai une toute première question à vous poser. Dans nos sociétés historiquement patriarcales, on utilise très souvent le terme maternel lorsqu'il s'agit de désigner nos langues locales. Pourquoi ? Merci beaucoup madame. Effectivement, dans nos sociétés, lorsqu'on parle de langues, on parle de langues maternelles. Et voyez-vous, l'enfant depuis sa naissance est plus proche de sa maman que toute autre personne. Le bébé reste avec sa maman, du matin jusqu'au soir, maman s'en occupe, tantôt au dos, tantôt sous l'aisselle pour lui donner à têter, tantôt c'est pour faire sa lessive. Et donc, le fait que cet enfant soit le plus proche possible de sa maman, tous les temps et à chaque heure, pendant que papa va à d'autres préoccupations, effectivement, ce contact permanent du bébé avec sa maman fera qu'ils vont échanger. La maman va lui parler, tais-toi, la maman va lui dire certaines choses, la maman va lui sourire. Ceci fait, la première langue que l'enfant va parler, ça s'appelle la langue du berceau, c'est-à-dire la langue que maman va lui transmettre. C'est donc la langue maternelle par définition. Alors, je comprends bien maintenant d'où vient ce terme de langue maternelle parce qu'on se posait des questions. Pourquoi pas langue maternelle, par exemple, mais quand il s'agit de désigner nos dialectes, on dit toujours langue maternelle parce que c'est la première langue que l'enfant apprend de la maman. C'est ce qu'on comprend de vos propos. Et on sait que la langue maternelle est rattachée à une culture, à l'histoire de tout un peuple. Et pourquoi est-ce si important dans la vie d'une personne ? Mais oui, madame, la langue, c'est d'abord le tout premier moyen d'expression, de communication. Mais ne pas parler une langue, c'est garder le silence. Et la langue maternelle est une langue qui permet d'identifier donc l'être dans sa société, dans le mode des comportements, le mode des vies. Et donc cette langue-là, qui est moyen d'expression, moyen de communication, elle est extrêmement importante. Et le fait qu'on parle sa langue maternelle nous identifie des autres personnes. Partout où nous sommes, quand je parle du Sénifo, on me reconnaît en tant que Sénifo. Bien sûr, des personnes ne peuvent pas être Sénifo et parler le Sénifo, mais je le dis où il faut, parler sa langue maternelle est vraiment une réalité. C'est une bonne chose pour ce qui concerne la conservation du patrimoine culturel. Alors vous le dites bien, c'est vraiment une importance capitale, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut se passer de nos langues maternelles ? On a plusieurs personnes qui naissent sans toutefois savoir parler leur langue. Si oui, quel serait le risque justement ? Forcer de constater que des gens naissent dans des grandes villes comme Abidjan n'ont pas la chance de parler cette langue maternelle, c'est vraiment dommage. Mais parfois ce n'est même pas la faute des parents. Lorsque maman se réveille tôt le matin et elle est partie au travail à 6h du matin, papa lui, il est parti depuis 5h30 au travail, il revient vers les 20h, 19h pour la maman, parfois 20h, 22h le père. L'enfant passe toute la journée devant la télévision. L'enfant communique avec la servante qui est à la maison. Et très souvent, on a vu des cas où l'enfant parle la langue de la servante. De la servante, oui. Il y a plusieurs cas comme cela. Alors, parler la langue, sa langue maternelle, aujourd'hui c'est une difficulté dans beaucoup de foyers. Et je crois qu'au niveau des décisions étatiques, une décision a été prise pour permettre d'enseigner ces langues dans nos écoles. C'est-à-dire l'insertion de ces langues maternelles dans notre système éducatif doit être accélérée. Ça doit être une réalité. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été un projet pilote du gouvernement qui avait été mis en place depuis plusieurs années, qui visait à enseigner quelques langues maternelles dans nos écoles. Et comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? C'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Vous voyez l'enfant qui part à l'école depuis la maternelle jusqu'à la classe de CP1, qui vient s'exprimer dans la langue française, qui n'est pas sa langue maternelle. Si cet enfant avait maîtrisé sa langue maternelle, cela lui permettrait d'avoir un certain avantage absolu par rapport à d'autres personnes, de savoir que quand on dit « un » en français, voilà l'équivalent, on s'en fout, voilà l'équivalent dans telle langue. Quand on dit « trois », voici l'équivalent. Quand on dit telle chose, voici l'équivalent. Moi, je pense que parler sa langue maternelle permettrait beaucoup plus de jouer un rôle éducatif, d'accompagner le système qui existe déjà et de permettre à l'enfant de s'assumer. Oui, parler sa langue maternelle est un aspect que nous souhaitons que les gouvernants prennent vraiment ces problèmes à bras et corps pour que ça devienne une réalité dans notre système éducatif et jusqu'à l'université. Mais on a en Côte d'Ivoire quand même plus d'une soixantaine de langues. Est-ce que vous pensez que les enfants devraient apprendre toutes ces langues là où il faille faire des choix ? Non, moi je pense que la question est simple. Avec une soixantaine de langues, on ne peut pas demander quand même d'enseigner toutes ces soixantaines de langues. Mais sachez que nous avons quatre groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Nous avons le groupe Akan, nous avons les Gours, nous avons les Mandés et on a les Crous. Si on a choisi des langues dans ces différents groupes ethniques qui représentent l'identité culturelle du peuple ivoirien, alors on pourrait dans un premier temps partir avec un échantillon de dix langues qu'on allait enseigner dans notre système éducatif et permettre donc à ces enfants de parler couramment ces langues, de s'exprimer couramment ces langues et en littérature, et en mathématiques, et en physique, et en chimie. Ce serait un avantage que l'enfant comprenne que tel mot, quand on dit telle chose en français, voilà l'équivalent dans sa langue maternelle, ce serait intéressant. Alors la Côte d'Ivoire a essayé de mettre en place ce projet pilote, mais ce qu'on remarque c'est que ce projet a été stoppé, n'a pas totalement abouti. Alors pourquoi selon vous ? C'est quoi la difficulté ? On ne pourrait pas parler de stopper. Vous savez la mise en place d'un tel système du point de vue pédagogique, c'est une organisation. On a besoin donc de modules, on a besoin de documents didactiques. Ça veut dire avant d'enseigner ces langues dans ces écoles, il faut avoir écrit. Et avant d'écrire, il faut également traiter la question phonétique. Voilà, il y a tout un ensemble, éléments, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut réussir d'abord avant d'insérer donc ces langues comme langues d'apprentissage dans nos écoles. Moi je pense que c'est vrai, le peuple peut penser que ça traîne, c'est bloqué, je ne pense pas que ça soit bloqué, mais nous sommes convaincus que les experts, les professionnels du système éducatif travaillent sur ces projets pour sortir des modules, pour affiner un certain nombre de choses. Je suis convaincu que mon pays, très bientôt, va insérer un certain nombre de langues, au moins une dizaine, dans le système éducatif. Nous faisons confiance à notre système éducatif, nous faisons confiance à nos autorités et soyons patients, cela arrivera. Soyons patients, cela arrivera. Entre temps, on le sait, la langue officielle qui a été choisie, c'est le français, donc les enfants sont entourés que du français autour d'eux, alors qu'on a une soixantaine de langues, vous l'avez dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faille choisir une langue de nos dialectes quand il faut choisir une langue officielle d'un État ? Oui, il faut dire les choses comme elles se présentent. La société elle-même s'est choisie une langue, le peuple même s'est choisi une langue, que vous soyez au sud ou au nord, que vous soyez à l'est ou à l'ouest, il y a tout de même une langue dans laquelle l'ivoirien commun s'exprime sur le marché. C'est une langue commerciale, c'est la langue d'ioula. Cette langue d'ioula, elle est parlée dans toutes les régions des Côtes d'Ivoire et elle permet une certaine fluidité, elle permet, elle favorise les échanges commerciaux. Déjà cette langue-là, il faut de façon phonétique l'écrire et ajouter à cette langue d'autres langues en fonction des différents groupes ethniques comme je viens de le dire. Il faut désigner, identifier l'une des ethnies au niveau des accords et faire de cette langue-là une langue, en tout cas nationale, choisir une langue au niveau des gourds que tout le monde parlerait, choisir une langue au niveau des mandés, choisir une langue au niveau des cours. Voilà, moi je pense que si on procède comme cela, on va arriver à quelque chose. Celle-là, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un automatisme, ça va prendre du temps et tout ce qui concerne l'histoire, ça prend du temps. Et on va nous juger au cours de l'histoire sur les apprentissages de nos langues dans nos écoles et universités. Vous l'avez dit, ça prend du temps, c'est tout un processus et on remarque qu'en dépit des efforts de promotion de nos langues locales, on a plusieurs jeunes qui ne comprennent pas leur langue, on l'a dit tout à l'heure, qui n'en savent pas plus sur leur culture. Alors est-ce qu'on doit craindre donc une menace de disparition de nos langues locales aujourd'hui ? Merci beaucoup madame. C'est très important ce que vous dites parce que chaque jour, il y a un mot de nos langues qui se perdent. C'est cela. Et c'est une menace. Cette menace, elle va au-delà des langues. Il y a une menace au niveau de notre patrimoine culturel. Et ce sujet que vous évoquez, c'est ce qui nous a amené à créer une fondation. La fondation, c'est Nang pour la sauvegarde du patrimoine culturel Senfou. Et cette fondation, dont les ambitions sont la sauvegarde, fait un clin d'œil également à ce problème de transmission, du savoir-faire endogène, la transmission de nos différentes langues. Et nous avons des projets tellement modulés déjà que nous attendons sa mise en pratique, c'est-à-dire toutes les vacances. Il faut créer des situations. Situation de colonie de vacances, créer des sites de colonie de vacances. Une fois l'enfant entre là-bas, c'est un apprentissage de tout. Où l'enfant apprendrait à salir ses mains avec de l'argile. Où l'enfant apprendrait à tisser. Où l'enfant toucherait à ses matériaux de la nature. Vous me suivez ? Et en même temps, profiter de certaines heures, prendre des cours d'alphabétisation, des cours de langue, des chants, la danse, le rythme. C'est tout un programme sur lequel, au niveau de la fondation Senang, nous avons déjà travaillé. Et nous pensons que la mise en place, c'est pour très bientôt. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que chaque année, par exemple, les enfants devraient être envoyés au village par les parents pour en apprendre un peu plus sur la culture et tout ? Ça pourrait aussi permettre... Faire partie des enfants au village, cela s'organise. D'accord. Cela s'organise. Moi, quand je suis à Abidjan, si je dois faire partie des enfants au village, il faut que les conditions d'accueil existent. C'est cela. Un enfant qui est né à Abidjan, qui pense que la télévision est naturelle, qui pense qu'une assiette est naturelle, qui pense que la cuillère est naturelle. Parce que lui, il est né, il a trouvé que c'est là. Donc, pour lui, c'est naturel. Il va se retrouver brusquement dans mon village, à Sikonka, où il n'a pas tous ses accessoires pour manger. Il va se trouver dépaysé. Donc, pour faire partie de cet enfant au village, il faut un minimum d'organisation. Il faut être sûr d'abord qu'à la maison, au village, les conditions sont remplies. Parce qu'au village, aussi, chacun a son programme. C'est cela, oui. On s'élève le matin, les femmes vont à leur activité, les hommes sont partis. Alors, avec qui l'enfant reste ? Ou alors, quand l'enfant doit aller au village, est-ce que moi-même, je dois y être ? Ou bien ma femme doit y être ? C'est pourquoi nous avons réfléchi. Nous nous sommes dit qu'il fallait développer ce que nous avons vu ailleurs, le système de colonie, des vacances organisées. Ne pas envoyer les enfants en colonie de vacances pour aller observer seulement des sites touristiques, pour aller regarder seulement dans des zoos des animaux, pour aller regarder dans des lacs des poissons ou des crocodiles. Mais ces colonies de vacances, il faut les organiser de façon professionnelle. De sorte qu'il y ait des programmes culturels. J'appelle programme culturel une planification où les enfants en colonie de vacances apprendraient à se salir les mains, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chanter dans leur langue, à chanter dans telle langue, n'est-ce pas ? À tisser et à apprendre la langue elle-même. Vous allez voir qu'avant, pendant l'année scolaire, avant les vacances, l'enfant même va réclamer de se retourner là-bas où il a fait les colonies de vacances. Nous avons vu des exemples ailleurs qui sont épatants. Et on a vu des gens dans les zones de colonies de vacances où des gens viennent, ils sont volontaires, ils grandissent là. Quand ils travaillent, ils reviennent dans ces colonies, ils aident les enfants, les tout-pétits. Madame, ce qu'il nous reste à faire pour accompagner ces enfants, c'est à la maison, faire des efforts pour parler nos langues maternelles à nos enfants, organiser des situations culturelles, c'est-à-dire des colonies de vacances, qu'ils ne soient plus des moyens de faire voyager l'enfant et d'aller apprécier seulement des objets d'art où, quelque part, c'est important que l'enfant découvre sa faune, c'est très important que l'enfant découvre sa flore, mais c'est aussi important que l'enfant, dans un cadre bien organisé, apprenne aussi la langue, la danse, la chanson, voire même savoir jouer aux instruments de musique traditionnelle. Telle est ma pensée, telle est ma vision, telle est vraiment notre ambition également au niveau de la Fondation Sénang pour la sauvegarde du bâtiment culturel immatériel et matérielle, c'est nouveau. Monsieur Koulibaly Ali, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est la fin de notre entretien. Je rappelle qu'avec vous, nous parlions de comment préserver et garantir la survie de nos langues maternelles. Merci d'avoir répondu à ces questions. Vous êtes acteur culturel et promoteur de la Maison de l'Artisan, également président de la Fondation Sénang pour la sauvegarde du patrimoine culturel Sénufo. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.